Alors bonjour, je m'appelle Mathilde Feld et je suis fonctionnaire territoriale depuis bientôt 30 ans, très attachée au service public et à l'intérêt général. Je suis directrice adjointe de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnet, en charge de l'environnement, de la culture et du tourisme. Je suis maman de quatre enfants, donc j'habite à Créon depuis 2003, j'arrive de la banlieue parisienne au départ. Je suis née dans une famille de syndicalistes militants, donc je suis militante depuis mon plus jeune âge, en commençant par être déléguée de classe, déléguée d'établissement, et puis en adhérant à Amnesty International à 17 ans, parce qu'ils étaient venus faire une expo dans mon lycée, que j'avais trouvé ça hyper important comme combat. Donc quand je suis arrivée à Créon, tout naturellement j'ai milité dans des associations, de centres de loisirs, etc., école de musique. Et puis après j'ai intégré l'équipe municipale de Créon en 2008, sur l'invitation de Jean-Marie Darmian, qui était maire à l'époque. Et puis en 2014, j'ai continué avec Pierre Gachet, qui m'a demandé de présider la communauté de communes du Créon, ce que j'ai fait avec beaucoup d'intérêt et de plaisir pendant six ans. Voilà, avec la mise en place de choses diverses et variées, mais comme point d'orgue, l'implantation d'un lycée dans l'entre-deux-mères qui était attendu depuis 30 ans. Donc voilà, c'est un gros point de fierté de ce mandat. Et puis aujourd'hui, je suis adjointe au maire de Créon, sur ce nouveau mandat et candidate aux élections législatives. Vous avez parlé du lycée. En tant qu'adjointe au maire ou présidente de la communauté de communes, il y a d'autres dossiers particuliers que vous avez eu à traiter ou à suivre ? Ah bah oui, oui, bien sûr. Quand je suis arrivée à la communauté de communes, déjà on a fait une réforme fiscale très importante, puisqu'on est passé à la fiscalité professionnelle unique, alors qu'on était encore à la taxe additionnelle. Alors c'est un peu technique, mais c'est vraiment un pas vers beaucoup plus de mutualisation, en fait, ce changement de régime fiscal. Donc ça a été une des premières grandes réformes. Et puis après, j'ai mené aussi, avec les 15 maires, bien sûr, un plan local d'urbanisme intercommunal. Donc c'est un des premiers de Gironde. On devait être en deuxième ou troisième position de la Gironde à faire ça. Puis en matière d'investissement intéressant, il y a eu une plaine de foot, donc en synthétique, un terrain synthétique avec du remplissage écologique. Donc ça, c'est le seul de Gironde. Et d'ailleurs, à ce titre, il a été financé par le département parce que c'était du remplissage écologique. Et puis une maison citoyenne, donc en face du collège, pour accueillir les associations et puis les jeunes. Voilà, donc ça, c'était des investissements importants pendant le mandat. Donc en tout cas, y compris des dossiers techniques sur lesquels vous avez bossé, qu'est-ce qui fait que là, vous avez sauté une marche en décidant, alors je ne sais pas si c'est vous qui l'avez décidé, ou si c'est une démarche aussi collective au sein de l'Union populaire, de la nouvelle Union populaire écologique et sociale dans l'Entre-deux-mer, d'être candidate aux législatives, donc sur cette douzième circonscription de Gironde, de l'Entre-deux-mer, Mathilde Feld. Eh bien écoutez, en fait, ce n'est pas des marches comme ça, ce n'est pas du tout un plan de carrière. Moi, je n'ai pas de plan de carrière, c'est-à-dire que moi, je vais là où je me sens utile et où on me dit que je peux être utile. La communauté de communes, ce n'est pas moi qui ai décidé comme ça d'être présidente, c'est le maire de la commune la plus importante qui n'avait pas forcément envie de prendre ce mandat qu'il me l'a proposé. Et puis là, c'est pareil, comme vous le dites, c'est une décision tout à fait collective du groupe d'appui qui a dit que j'étais probablement la mieux placée au regard de mon passé militant, au regard de mes convictions, au regard de mon expérience politique, pour partir dans cette campagne électorale. Donc tout d'abord, les présidentielles comme chef de file. Et puis ensuite, on a attendu la décision du National, puisqu'on était 12 candidats LFI, donc France Insoumise sur la Gironde. Et on n'est plus que 6 aujourd'hui, puisqu'il y a eu des accords qui ont été passés. Et bien sûr, nous respectons ces accords. Donc on n'était sûr de rien. Et puis, il s'est trouvé que la 12e est laissée en effet à la candidate LFI. Donc je pars dans cette campagne avec énormément de conviction et d'espoir pour améliorer la vie de tous les habitants de la 12e. Alors sur cette 12e circonscription, donc ça correspond à l'entre-deux-mers, si je ne me trompe pas. Peut-être qu'est-ce que vous, vous avez envie de porter comme sujet à la fois qui corresponde, j'imagine, au programme de la France Insoumise, de l'Union Populaire ou de la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, et qui corresponde à ce que vous ressentez comme étant des aspirations, des besoins de la population, des gens qui vivent sur ce territoire de l'entre-deux-mers ? Mathilde Feld ? Effectivement, c'est entre-deux-mers au sens très très large, puisqu'il y a quatre cantons. C'est un territoire qui va de Pompignac jusqu'à Sigalens, donc aux frontières du Lot-et-Garonne. Il y a 156 communes, c'est absolument gigantesque. Donc la caractéristique de cette circo, c'est que c'est bicéphale un peu, puisqu'on a une partie qui est quand même assez urbaine, périurbaine on va dire, qui est collée à la métropole, et puis une partie qui est beaucoup plus rurale, qui est loin des services publics, qui est loin d'un tas de choses, et qui se situe donc plutôt vers l'est. Ça veut dire qu'il y a deux types de populations, un petit peu en tout cas, que vous vous ressentez comme étant vraiment deux territoires différents ? Effectivement, on n'a absolument pas les mêmes problématiques en termes de mobilité et d'accès aux services publics quand on habite à Montagourdin, Lamotte-Landéron ou Saint-Vivien-de-Mont-Ségur, que quand on habite à Créon ou à Sadiac. Ça n'a rien à voir. Par contre, ce qui peut concerner toute la circo de façon égale, c'est par exemple l'accès aux soins. En effet, l'accès aux soins est bien plus facile en territoire périurbain, mais quand on voit la dégradation assez catastrophique au regard des derniers événements de l'hôpital public et du système de soins dans son entier, il y a quand même beaucoup de questions à se poser, en particulier sur la santé mentale, mais pas que. Et ça, ça concerne l'ensemble du territoire. Donc, moi, je vois en effet beaucoup d'urgence, parce que même on regarde ce qui se passe au niveau national, mais particulièrement sur la circonscription. L'urgence, c'est une urgence écologique, bien entendu. Mais le postulat de la France Insoumise depuis longtemps et des accords nationaux, on ne peut pas faire d'écologie sans partager les richesses. Donc, c'est ça le fondement de notre programme. Donc, nous, la deuxième circo, pourquoi elle est impactée beaucoup par ça ? Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, énormément d'agriculteurs, de viticulteurs, de maraîchers, d'éleveurs. Et donc, il va falloir accompagner toutes ces pratiques agricoles vers une agriculture plus vertueuse, mais sans faire quelque chose de punitif. C'est-à-dire qu'il va falloir les accompagner intelligemment et les accompagner surtout pour qu'ils puissent vivre. Puisque aujourd'hui, on a quand même une très, très grosse problématique de succession déjà pour les agriculteurs qui arrivent en fin de carrière et qui arrêtent. Donc, de reprise de leur terrain agricole. Plus personne n'en veut. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on gère ça ? Et puis, l'accompagnement, bien sûr, des pratiques aujourd'hui pour des pratiques plus vertueuses, à la fois pour présenter leur santé à eux, les agriculteurs, les viticulteurs, et puis de la santé, évidemment, des consommateurs. Justement, là-dessus, le dialogue avec les agriculteurs, on pense notamment aux viticulteurs dans cette région, pour qui c'est souvent aussi compliqué de mettre en œuvre des changements de pratiques. Comment ça se passe, le dialogue avec vous en tant que candidat ? Je ne sais pas si ça a déjà été possible d'en rencontrer et de parler de ces sujets-là avec eux ? Non, moi, en tant que candidate, pas vraiment. Mais cela dit, je travaille sur Saint-Emilion, si vous voulez. Donc, je connais un tout petit peu le sujet de la viticulture. Il y a beaucoup de jeunes viticulteurs qui passent en bio, quand même. Il faut le savoir. Après, c'est compliqué, parce que les terres qui sont fatiguées par des années et des années de pesticides, avant d'avoir un rendement qui est vraiment bio, il faut attendre 5 à 10 ans. Moi, j'ai noué un dialogue, par exemple, avec le représentant de la Confédération Paysanne, qui m'expliquait que lui, il est viticulteur sur pomme roll, qu'il avait racheté des terres comme ça, et lui, c'est un viticulteur bio. Et en effet, il faut quelques années avant d'avoir vraiment une agriculture bio. Il y a des questions d'assurance. Il y a des questions... Donc, tout ça, bien sûr, il va falloir l'accompagner. Mais il n'y a pas... Enfin, je veux dire, ils sont bien conscients. Le problème aujourd'hui, c'est les viticulteurs qui sont dans leur métier, qui sont en fin de carrière, et à qui on dit, il faut arrêter de produire du vin. Il y en a trop. Et le vin que vous produisez, vous n'arriverez pas à le vendre. Mais eux, ils ne savent faire que ça. C'est hyper compliqué pour eux. Donc, c'est vraiment... Il faut vraiment... Il y a un problème... Il y a une question de formation. Il y a une question... Donc, tout ça, il va falloir mettre autour de la table, non seulement, bien entendu, les gens du métier, mais aussi les institutions qui sont responsables de la formation, en particulier la région. Vous avez parlé de santé, vous avez parlé d'agriculture, peut-être qu'il y a d'autres éléments sur l'aspect urgence écologique, ou bien d'autres sujets que vous souhaitez aborder durant cette campagne ? Oui, alors, sur la douzième aussi, bien entendu, la question de la mobilité, c'est pareil, c'est le sujet du XXIe siècle. Mais voilà, il y a un vrai, vrai problème de mobilité. Il y a un vrai problème de maillage des services publics. Déjà, c'est clair, il va falloir remettre des services publics auprès des habitants. Ça, c'est une certainitude. La casse des services publics a été catastrophique dans l'éducation nationale, dans un tas de domaines, mais aussi par le retrait progressif des sous-préfectures, des postes, des maternités. Il va falloir remayer le territoire. Donc, comme on ne va pas pouvoir, évidemment, remettre des services publics comme ça en claquant des doigts, il va falloir aussi accompagner ça par un maillage de transports en commun, qui soit des transports avec des cadencements qui soient suffisants pour intéresser les gens. Mais c'est évident qu'il faut qu'on étudie des choses un peu malines sur du transport en commun et sur la possibilité pour les gens de se déplacer. Donc, peut-être dans un premier temps avec le transport à la demande, qui est un service qui existe déjà à la région, donc en permettant à tous les territoires, à tous les maires qui le souhaitent d'avoir accès à ce service, puisque ça coûte assez cher. Mais voilà, la question de la mobilité est une question centrale. Alors, sur cette deuxième circonscription, la sortante députée de La République En Marche, c'est Christelle Dubos, qui ne se représente pas. À la place pour LROM, il y aura Pascal Lavergne, candidat des Républicains, candidat du Rassemblement National, un candidat de lutte ouvrière et du Parti Animaliste, je crois, qui se présente sur toutes les circonscriptions de la Gironde. De quelle manière vous pensez, vous, arriver à convaincre un maximum de personnes de voter pour vous et arriver à être élue, en tout cas réaliser un bon score dès le premier tour ? Mathilde Feld. Écoutez, c'est très simple. En fait, on a une chance historique. Tout le monde le répète sur tous les tons, donc je ne vais pas en refaire des tonnes. Mais c'est vrai que cet accord de toutes les gauches et des écologistes, ça va permettre quand même à des tas d'électeurs qui nous disaient depuis des années, mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous ne faites pas d'union ? De voter pour une fois pour se faire plaisir, c'est-à-dire de voter pour un programme et non pas contre quelqu'un dont on ne veut pas. Donc ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument, il est très simple. Quel est le programme de la majorité présidentielle aujourd'hui ? C'est quoi ? La retraite à 65 ans. Magnifique. Est-ce que les gens veulent être à la retraite à 65 ans ? En sachant qu'à 70 ans, il y a un quart des travailleurs les plus pauvres qui sont déjà morts. Est-ce que ce n'est pas une mesure absolument ? C'est une mesure qui est cruelle, qui est inefficace et qui est injuste. Donc le programme qu'il a annoncé, pour l'instant, on connaît quoi ? On connaît cette mesure-là ? Qu'est-ce qu'on connaît d'autre ? On connaît rien du tout. Donc moi, on a vu ce qui s'est passé pendant 5 ans. Donc c'est clair, ce qu'on ne veut pas, c'est que M. Macron puisse continuer à faire la politique qu'il a faite pendant 5 ans. Ça, ça va être simple. Avec les animalistes, on n'a aucun problème avec les animalistes, puisque de toute façon, nous, on défend absolument tout ce qui est vivant sur cette terre. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Quant au reste, ça ne compte pas, en fait. On en est simplement à la campagne, mais si vous vous imaginez élu le 19 juin prochain, alors il y a deux options. Soit vous êtes élu dans la majorité, avec des candidats, des députés NUPS assez nombreux pour former la majorité à l'Assemblée nationale, soit vous êtes dans l'opposition. Comment vous voyez dans ces deux rôles différents, soit appliquer un programme, j'imagine celui dont vous venez de parler, celui de la NUPS, soit dans un rôle d'opposition, à ferrailler, à opposer, à faire obstruction à ce que voudraient mettre en place Macron et les gouvernements La République En Marche. Comment vous vous voyez un peu dans ces perspectives-là, Mathilde Feld ? Écoutez, déjà, moi, je me vois très très bien dans la perspective dans laquelle on aurait la majorité absolue, c'est-à-dire 289 députés pour gouverner ce pays. Ça, ce serait vraiment l'option la plus magique, qui sera de toute façon très costaud aussi, parce qu'il va falloir se mettre au travail de façon peut-être encore plus importante que si on est dans l'opposition. Mais je rappellerai simplement qu'avec 15 députés, déjà, on peut créer une commission d'enquête parlementaire, ce qui était déjà le cas dans la précédente mandature, puisqu'on avait 17 députés insoumis. Ensuite, avec 58 députés, on peut déposer une motion de censure pour s'opposer au gouvernement. Avec 185 députés, on peut demander l'organisation d'un référendum. Donc, si vous voulez, il y a quand même plusieurs strates où on a quand même des moyens d'action qui augmentent de façon significative au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, être dans l'opposition, je ne sais pas si vous avez bien remarqué la modification qu'ont pu apporter les 17 sur 577 députés insoumis qui ont modifié les tenues vestimentaires de l'Assemblée nationale, qui ont révolutionné beaucoup de codes à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, je suis parfaitement tranquille qu'avec nos amis communistes, socialistes et écologistes, même si on n'est pas majoritaire, on saura orienter la politique d'Emmanuel Macron. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mathilde Feld. Je rappelle que vous êtes candidate de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale sur la 12e circonscription de Gironde, membre de la France Insoumise. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada